On va se retrouver tout de suite, on va se retrouver, c'est Rick Lermitte qui a racheté le lot précédent. Merci Lise, qui fait tout, qui cadre et qui nous donne les infos en même temps. Alors on va se rapprocher de la caméra avec M. Gauvin, Jean-Pierre Gauvin, qui s'est couvert de gloire. Alors, il s'est couvert de gloire toute l'année, avec un nombre de gagnants incalculables en région lyonnaise à Paris, et parmi les gagnants incalculables et un nombre de quintets gagnés incalculables, bien sûr, parmi les quintets incalculables, il y a SONOI, le phénomène SONOI. C'est la première fois qu'on a le temps de discuter tranquillement avec Jean-Pierre, qui était très, qu'il y a une folle année. Alors SONOI, déjà, question très simple, que s'est-il passé depuis le prix du Jockey Club, depuis cette victoire incroyable dans le prix du Jockey Club ? Il a pris quelques vacances, comme beaucoup de monde l'était. Il n'est pas allé à la plage, mais il s'est reposé. Et puis, on l'a remis doucement en route. Il y a eu quelques petites contrariétés, ça a été un petit peu laborieux. C'est-à-dire ? Il s'était mis un petit coup la semaine où on devait attaquer un travail plus sérieux, ça nous a retardés. Il avait pris un peu d'embonpoint, ce retard n'a pas aidé. Et puis, j'étais encore inquiet il y a trois semaines, et puis là, les choses se sont améliorées les dernières semaines, les derniers jours. Progressivement, il s'est mis au travail. Il est allé galoper à Lyon il y a une dizaine de jours. À Lyon-Lassois ou à Lyon-Paris ? Il est allé parier, comme d'habitude. Et ça lui a fait grand bien. Depuis, il a retravaillé quelques fois en progrès régulier. Et l'optimisme est doucement revenu, et donc suffisamment pour qu'on le déclare partant dimanche dans le primiel. Voilà, sa préparation s'est terminée hier, enfin, par un dernier exercice sur le sable. Assez satisfaisant. Bon, ben, j'ai pas pu le voir ce matin comme je suis ici, mais les infos sont bonnes. Donc, si tout va bien, il sera partant pour dimanche. Si tout va bien d'ici, les déclarations de partant définitive demain. Sincèrement, Jean-Pierre, pendant qu'on est en train de vendre à 24 000, on est en train de regarder en même temps, bien sûr, la vente d'une Euro 29. Sincèrement, depuis cette victoire du prix du Jockey Club, est-ce que vous sentez une grosse pression à l'écurie, et même vous, sur vos épaules ? Parce que c'est quelque chose d'avoir gagné le Jockey Club chez soi. Absolument. Quand on l'a gagné le Jockey Club, la pression, on l'avait moins qu'on ne l'a maintenant. Parce que, comme vous le dites, il y a gagnants de Jockey Club dans les box et d'autres challenges à relever. Et bon, même si on essaye de faire abstraction de tous ces enjeux, la pression est là, comme quand on a un bon cheval. Mais là, c'est vraiment un grand champion. Et on espère qu'il va confirmer cette victoire. C'est un grand champion, parce que beaucoup de gens disent, oh là là, chins, saunois, c'était un petit Jockey Club cette année. Alors, vous, c'est vos révoltes, je suppose ? Vos révoltes ? Non, non, non. Je suis assez calme, moi. Je prends les choses avec diplomatie. Mais justement, ça fait partie des challenges à relever, sans amertume, sans obsession, qui montrent qu'il n'a pas volé sa victoire. Les courses de chevaux, les chevaux et les courses, de toute façon, on est tributaires du résultat. Et bien, il nous reste à prouver définitivement qu'il méritait cette victoire et que c'est un grand champion. On ne s'est pas gagné, mais la pression, elle est là, justement, à cause de ça. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et en tout cas, bonne chance pour dimanche. Et surtout, bien sûr, pour le dimanche, dedans, trois semaines, où il faudra battre d'Endrym cette fois. Merci et bonne chance.